Libération des camions bloqués, une initiative présidentielle renforce les liens économiques entre le Cameroun et le Tchad. Salut tout le monde, bienvenue sur Audience Cameroun. Ici, on explore l'actualité sous toutes ses facettes, du sport à la politique. Si vous êtes passionné par ce qui se passe dans le monde, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de nos analyses approfondies, des moments forts du monde sportif et des enjeux politiques qui façonnent notre réalité. Activez les notifications pour être toujours à jour. Aujourd'hui, on plonge dans les derniers événements qui font parler, que ce soit sur les terrains de sport ou dans l'arène politique. C'est le lieu idéal pour comprendre, discuter et partager nos points de vue. Sur les directives du président Paul Biya, le ministre des Transports du Cameroun, Jean-Ernest Masnangal-Bibé, a émis un ordre de libération pour les camions de marchandises immobilisés sur le corridor Douala-Djamena. Ces véhicules avaient été arrêtés en raison d'un défaut d'agrément, manquant de la documentation requise pour circuler légalement. La décision du ministre des Transports fait suite à un plaidoyer du gouvernement tchadien et à des engagements pris par la partie tchadienne pour régulariser la situation de ces transporteurs. Cette initiative vise à renforcer les liens entre le Cameroun et le Tchad, deux nations dont les relations sont ancrées dans des rapports fraternels et de liens étroits, selon le ministre N'Gal-Bibé. Le ministre a évoqué des « instructions spéciales » émanant du président Paul Biya pour ordonner la libération des camions immobilisés. Jean-Ernest Masnangal-Bibé a déclaré que le préfet du Logan-Echari, région de l'extrême nord, serait chargé de mettre en œuvre cette décision en délivrant un moratoire de trois mois aux camionneurs pour qu'ils se conforment à la réglementation de la CEMAC. Le ministre a souligné que le préfet devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la libération effective des camions et la délivrance des documents de transit permettant leur circulation pendant la période spécifiée. Le ministre des Transports a également instruit le coordonnateur général du Bureau de gestion du fret terrestre, BGFT, de fournir les documents de transit nécessaires, facilitant ainsi le déplacement des transporteurs concernés. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un effort régional visant à faciliter le commerce et les déplacements légaux entre les pays membres de la CEMAC. L'intervention présidentielle et la décision du ministre des Transports soulignent l'importance de la coopération régionale et des relations bilatérales entre le Cameroun et le Tchad. En favorisant la libre circulation des marchandises, les deux nations renforcent leurs liens économiques et commerciaux, contribuant ainsi à la stabilité et à la prospérité de la région. Merci infiniment d'avoir rejoint Audience Cameroun aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus. La discussion continue dans les commentaires, alors partagez vos réflexions, vos idées et les sujets que vous aimeriez voir aborder. C'est grâce à votre engagement que cette communauté s'épanouit. Un grand merci à tous nos abonnés fidèles, vous êtes le moteur qui propulse cette chaîne. Merci. 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 Merci.